La première voie, c'est que ça consiste à taxer le patrimoine dormant, non productif, et du coup ça permet de le liquifier et de l'injecter, de le réintroduire dans le circuit économique. Donc ici on a un rôle incitatif de la taxation du patrimoine, qui permet de pousser les gens, au lieu d'aller spéculer dans l'immobilier par exemple, ou bien de laisser dormir une partie du patrimoine pour des gains futurs sans fournir un effort et sans prise de risque, de les inciter à aller sur les secteurs productifs, l'industrie et compagnie. Deuxième voie par laquelle passe la fiscalité du patrimoine, c'est la taxation de la succession et des transferts entre les vifs. Et là on a un élément aussi important d'équité sociale. ... ... ... ... ...